alors évidemment notre deuxième sujet c'est c'est cette dame ok cette journaliste je pense de la rtg naturellement journaliste guinéenne cette femme qui a qui était la modératrice la fois dernière entre le président colonel mamadie d'un bouillard et les autres journalistes vous avez écouté son introduction c'est à dire l'ouverture de l'interview et je pense que cette introduction n'a pas été au goût n'a pas été au goût de tous les de tous les cassiques ou même des militants du rpj arc-en-ciel et là dans ces deux jours de l'interview jusqu'aujourd'hui on sent un peu ok le rejet de cette dame on sent quelques personnes s'en prendre à cette dame pour dire que ben elle était là à supporter le troisième mandat avec alfa condé le troisième mandat d'alfa condé elle a même fait des campagnes elle a porté des t-shirts et tout ça c'est la journaliste adèle camara justement je pense que c'est son nom vous avez écouté son introduction et je vais vous la lire cette introduction peut-être que vous allez comprendre elle dit je cite il y a un peu plus de deux mois le destin politique de la guinée prenait une autre direction le professeur alfa condé malgré conseil et tentative de dixiation de dixiation décide de briguer un troisième mandat après avoir connocté une nouvelle constitution sur mesure je pense que ça ils n'ont pas aimé ils n'ont pas aimé cette partie là il ya autre partie aussi qu'ils n'ont pas apprécié alors elle dit la grogne monte au sein du peuple le malaise se lie sur tous les visages et les inégalités se font de plus en plus sentir malgré une promesse fallacieuse de répartition des biens ça les militants et les classiques du rp j'arc-en-ciel n'ont pas aimé alors ils se disent aujourd'hui mais cette journaliste adèle camara elle était avec nous pendant qu'on se battait pour le troisième mandat c'est elle qui tient aujourd'hui ok c'est l'introduction c'est elle qui tient aujourd'hui des propos pareils des phases pareilles des mots pareils dans son introduction contre alpha condé qu'elle pensait être certainement le meilleur pour la guinée détrompez vous je vais finir son introduction d'accord les premières bases d'une réconciliation nationale non dit le peuple se résigne non j'ai sauté elle dit la grogne monte au sein du peuple le malaise se lie sur tous les visages et les inégalités se font de plus en plus sentir malgré une promesse fallacieuse de répartition des biens le peuple se résigne jusqu'à ce matin de l'espoir ça ils n'ont pas aimé ça veut dire tout simplement pour elle elle dit jusqu'au matin jusqu'à ce matin de l'espoir 5 septembre les classiques du RPJ arc-en-ciel les militants n'ont pas aimé cette partie encore parce que pour eux ils étaient déjà dans l'espoir donc si la journaliste aujourd'hui affirme dans son introduction que jusqu'à ce matin de l'espoir ça veut dire que tout simplement autant d'alpha condé il n'y avait pas d'espoir nous allons y revenir là dessus le peuple se résigne jusqu'à ce matin de l'espoir dimanche 6 septembre sur les ondes de la télévision nationale le CNRD annonce la prise du pouvoir et sa conduite par le colonel Mamadi Doumbouya le peuple applaudit et est content les premières bases d'une réconciliation nationale sont posées des engagements sont pris par le président de la transition de faire toute la lumière sur la gestion des deniers public sous l'ancien régime alors madame Adèle Camara la question que j'ai posé c'est de savoir elle était complice de ce troisième mandat où elle a été tout simplement victime du système d'alpha condé à mon homme l'envie en tant que journaliste journaliste qui n'est même pas directrice de la rtg en tant que journaliste à mon avis je pense qu'elle a été victime du système d'alpha condé après il y en a qui me diront ben pourquoi elle n'a pas démissionné démissionné d'où démissionné d'où de son poste n'est ce pas c'est ce que vous allez me dire bien évidemment et même celle démissionner je pense que vous oubliez qu'elle serait prise en otage par le système évidemment nous avons vu ceux qui les directeurs de campagne d'alpha condé ceux qui menaçaient le hockey les gouverneur a les sous préfères les préfets les militaires nos parents au village que s'ils ne votent pas pour alfa condé on va pas acheter leurs massandises il y en a il y a des personnes qui ont reçu des menaces pour dire si vous ne faites pas pour alfa condé on va pas faire ça on va pas payer vous on va pas acheter vos marchandises on va pas faire ça on va pas vous délivrer tel papier on va pas vous délivrer tel temps tenter la citation il ya des gens qui ont reçu des menaces vous savez c'est très difficile à expliquer et c'est très difficile à comprendre aussi pour certaines personnes même si c'est facile à expliquer mais c'est très difficile à comprendre pour certaines personnes on me dira qu'elle a porté ok le le jaune d'alpha condé qu'elle était devant la scène qu'elle était elle supportait le troisième mandat est ce qu'elle supportait le troisième mandat ou est ce qu'elle était une otage aussi du système d'alpha condé bien évidemment vous devez comprendre qu'elle était une otage du système d'alpha condé soit vous faites avec soit vous êtes contre lui soit vous composez avec lui soit vous êtes contre lui et vous devez comprendre que en tant que journaliste aujourd'hui elle est avec le cnrd tout ce qu'elle dit là mais c'est de la vérité dans son introduction c'est de la vérité n'attaquez pas cette dame elle a été tout simplement victime du système n'insultez pas cette femme elle a été victime du système d'alpha condé ne dénigré pas cette femme elle a été victime du système d'alpha condé bien évidemment et vous devez comprendre que c'est pas un parti politique aujourd'hui qui est en pouvoir c'est l'armée si l'armée estime qu'elle a été victime du système d'alpha condé et que c'est une fille c'est une femme de la république du guiné qui doit encore servir la guiné ben qui va l'empêcher ou qui va empêcher qui va interdire cela personne d'entre nous elle est guinéenne avant d'être journaliste journaliste c'est une profession ou c'est un métier d'accord journaliste c'est un métier alors elle est d'abord guinéenne avant d'être journaliste et si le colonel mamadit d'oumbouya estime ou le directeur le directeur général de la de la rtg estime tout simplement qu'elle a été victime du système d'alpha condé mais moi je pense que c'est une guinéenne elle doit continuer son travail ça sert à rien de s'acharner sur elle voyez aujourd'hui monsieur fanasouma monsieur fanasouma était là aussi est ce qu'il faut qu'on rejette tout le monde est ce que tout le monde est coupable du système d'alpha condé non tout le monde n'est pas coupable du système d'alpha condé et je vais même plus loin pour vous dire que parmi même les ministres d'alpha condé c'est pas tout le monde qui est coupable il ya des il ya des ministres qui sont innocents c'est pourquoi on ne peut pas aujourd'hui arrêter un ministre l'accusé et le traduire devant la justice ou l'emprisonné non on doit faire la lumière sur la gestion et on doit comprendre qui a fait quoi qui était qui après cela on sera quels sont ceux qui sont coupables quels sont ceux qui ne sont pas coupables alors jusqu'à preuve contraire une journaliste simple journaliste simple journaliste je pense que vous devez arrêter à un moment donné et pourtant ce qu'elle dit c'est vrai elle n'a pas parlé mal d'alpha condé elle n'a pas parlé mal de cassouris elle n'a pas parlé mal de qui que ce soit elle a fait son introduction de l'interview du colonel m'a dit d'un bouillard et puis voilà oh non celle qui nous parle aujourd'hui de répartition fallacieuse ou de promesses de tant 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 celle qui nous parle de tout ça aujourd'hui mais hier elle était avec nous non oui hier elle était avec vous non elle n'était pas avec vous elle était prise en otage elle était elle elle était victime de vous c'est ce que vous oubliez combien de personnes ont été victimes de votre système combien de personnes ont été prises en otage par votre système combien de personnes ont été ont c'est à dire ont servi involontairement ou ont accepté involontairement ce troisième mandat combien de personnes on ne peut pas finir de compter ces gens là vous comprenez cela alors nous allons avancer vous n'allez pas dénigrer cette femme là non je vais pas vous permettre ça c'est sûr vous n'allez pas l'insulter que je vais m'asseoir regarder non vous n'allez pas la traiter de tous les noms d'oiseaux ou de toutes les étiquettes que je vais accepter non je dis tout simplement qu'elle a été victime de votre système point barre alors vous arrêtez avec vos inepties tout simplement et puis on voit la lumière au bout du tunnel partager au maximum la vidéo nous allons continuer alors mesdames et messieurs vous avez vu hier constater ou même entendu que monsieur abou bakar fabu kamara l'ex directeur central de la police judiciaire la main armée d'alpha condé le chef de milice d'alpha condé l'assassin d'alpha condé bien sûr l'assassin d'alpha condé l'oeil d'alpha condé monsieur fabu kamara il a été bien évidemment arrêté et relâché après il faut bien souligner cela il a été arrêté et relâché après ce policier arrogant orgueilleux qui faisait un abus de pouvoir démesuré qui se prenait pour un demi-dieu il faut dire la vérité vous avez vu que ce policier à un moment donné devrait se présenter à la cour devant le juge charles white et sidi souleymane djaï a refusé et sidi souleymane djaï lui-même est venu en tant que procureur représenter fabu il n'était pas avocat de fabu lui-même il est venu il a parlé à la place de fabu ces gens se croyaient à un moment donné que tout leur était permis ils ont ignoré que quand on dit que tout est permis cela ne veut pas dire que rien n'est défendu dans le permis il y a le défendu monsieur fabu kamara qui aurait imaginé que ce monsieur sera arrêté un jour ou serait arrêté un jour qui personne bien évidemment qu'il a été relâché mais il y a un message derrière l'arrestation de fabu il y a un message c'est ce message là je vais passer oui c'est pas son arrestation c'est pas le fait qu'on est qu'on a pris on l'a relâché immédiatement ben c'était à 17h et puis à 17h30 ou 17h01 minute on l'a relâché non c'est pas ce qui moi m'intéresse mais ce qui m'intéresse c'est qu'on l'a arrêté l'arrestation c'est un message c'est pour dire qu'en Guinée aujourd'hui je parle pas de demain ni d'hier mais aujourd'hui en Guinée il n'y a pas de personne intouchable tout le monde est touchable ça veut dire qu'en Guinée ce qui se passait hier est maintenant révolu oui ça veut dire qu'en Guinée les policiers, les gendarmes, les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent comprendre que demain ils seront aussi arrêtés s'ils font mal les choses c'est très important ça veut dire que la pagaille commence à prendre fin ça veut dire que Fabou malgré ses ailes malgré son influence ok malgré son influence et son orgueil son arrogance il n'est rien devant le pouvoir étatique il n'est rien devant les institutions de la république c'est pas un règlement de compte loin de là parce qu'il y en a qui diront oh non il y avait des gens qui étaient contre lui dans la police et lui il n'était pas contre des gens aussi dans la police bien évidemment c'était l'homme le plus fort pour ne pas dire c'était l'un des hommes les plus forts pour ne pas dire le plus fort et je pense que Fabou était plus fort même que Bafoué aux yeux d'Alpha Kondé oui alors l'arrestation de Fabou ce message est là qui dit aujourd'hui que quiconque fait commet une bêtise quiconque se croit demi-dieu en Guinée il n'y a pas de demi-dieu tout le monde est arrêtable c'est à dire là où on n'a pas laissé Alpha Kondé lui-même qui d'autre on va laisser en Guinée c'est ce message que l'arrestation de Fabou démontre c'est à dire là où on n'a pas laissé Alpha Kondé c'est pas Fabou qui va pas être arrêté non c'est pas Bafoué c'est pas il n'y a personne aujourd'hui en Guinée qui est intouchable tout le monde est touchable par l'autorité du colonel c'est à dire par les nouvelles autorités ça veut dire tout simplement que la pagaille a pris fin ça veut dire tout simplement que il n'y a plus de trafic d'influence ça veut dire tout simplement qu'on doit servir le peuple on ne doit pas se servir du peuple on ne doit pas effrayer le peuple on doit se soumettre on doit respecter l'hierarchie parce que ce que Fabou a fait hier a été qualifié par l'hierarchie comme si on appelle dans un terme qu'on appelle de l'insubordination c'est pas de la subordination mais de l'insubordination cet acte a été qualifié de l'insubordination c'est très important à souligner Fabou je crois qu'il se croyait encore plus fort il se croyait encore tout permis vous avez été limogé puis vous venez vous revenez prendre quelque chose dans votre bureau non c'est fini et quelle chose une chose qui serait qui aurait appartenu au peuple à l'état quoi qui serait ok le bien du peuple le bien de l'état c'est pas comme ça il faut faire des choses mesdames et messieurs et je pense que Fabou il a compris le message je pense aussi que c'est un message fort que les nouvelles autorités envoient à tous les corps habillés qu'on soit militaires gendarmes policiers c'est un message qu'on envoie à tout le monde pour dire la pagaille c'est fini et ce message que vous passez moi je vous passe aussi un autre message c'est pour vous dire vous qui êtes aujourd'hui directeur général de la police vous qui êtes aujourd'hui directeur central de la police judiciaire vous qui êtes aujourd'hui le secrétaire général à la présidence vous qui êtes aujourd'hui ministre de la défense vous qui êtes aujourd'hui vous qui occupez aujourd'hui les postes de responsabilité en République de Guinée ça voudra dire tout simplement que faites très attention faites très bien les choses demain ou après demain vous serez aussi jugé vous serez aussi arrêté vous serez aussi humilié si vous faites très mal les choses aujourd'hui ça veut dire qu'aujourd'hui l'état de Guinée a une certaine crédibilité la gouvernance d'aujourd'hui a une certaine crédibilité c'est très important c'est très important d'être exemplaire c'est très important de montrer des exemples ce que le colonel fait ce que les autorités la police la gendarmerie fait aujourd'hui c'est de donner des exemples c'est très exemplaire ils ne sont pas contre qui que ce soit oui non ce sont des frères d'armes pourquoi ils se rencontrent quelqu'un moi je me dis alors écoutez ça veut dire tout simplement que ces gens là ils savent très bien faire les choses mais ils s'étaient laissés induire en erreur par un système de gouvernance ça veut dire que ces gens là ils peuvent travailler très bien la police peut très bien travailler très bien satisfaire le peuple la gendarmerie peut très bien satisfaire le peuple l'armée peut très bien satisfaire le peuple la douane et tout ça ça veut dire tout simplement que tous ces corps là peuvent très bien satisfaire le peuple de Guinée mais que voilà si un autre système mafieux se présente ils vont composer avec ce système mafieux et puis ça va leur arranger ils partent mais si un système organisé structuré un système qui veut faire du bien un système qui veille à ce que tous les travaux soient exécutés dans le bon sens et que personne ne fasse un abus du pouvoir ça veut dire aussi qu'ils sont capables d'aller dans ce sens et c'est pourquoi d'ailleurs je ne cesse de citer cette citation d'Amère Sektoury qui disait que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives donc tous ces corps là ils sont perfectibles jusqu'à l'infini et leur intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives la condition qui se pose aujourd'hui c'est la condition positive et ils sont en train de servir dans cette condition positive la condition d'hier était une condition négative ils ont composé avec et aujourd'hui ils se perfectionnent afin de servir dans cette condition positive qui a été créée par le colonel Nomadi Dumbuya c'est très important alors mesdames et messieurs je ne vais pas abuser de votre temps même si j'aurais voulu continuer de vous parler jusqu'à demain matin mais je pense que à un moment donné il faut limiter ok il y a des abonnés en Afrique qui ne peuvent pas suivre le rythme nous qui sommes ici en Europe aux Etats-Unis en Chine un peu partout dans le monde occidental nous avons des wifi nous avons des pass c'est facile quoi de faire de live de suivre d'aller jusqu'à 2h mais ceux qui sont en Guinée avec Orange Money c'est vraiment de la galère et certainement même je vais faire des richesses aussi sur cette affaire de Orange en Guinée parce que j'aurais appris que Orange franchement abuse abuse de nos concitoyens en Guinée alors mesdames et messieurs mon dernier message c'est mon dernier message s'adresse au ministre des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger et aussi au colonel Nomadi Dumbuya mon colonel ministre des affaires étrangères s'il vous plaît nous avons passé ce message s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît et nous allons continuer de passer ce message s'il vous plaît s'il vous plaît pour que vous fassiez face à cette situation dramatique à cette situation horrible des Guinéens de l'étranger concernant le passeport guinéen vos enfants vos frères vos fils ils souffrent énormément à cause du passeport tous ceux qui sont à l'étranger aujourd'hui sont conscients de cela ministre des affaires étrangères colonel Nomadi Dumbuya s'il vous plaît créez cette condition positive pour que les Guinéens puissent avoir ce document ce document précieux qui leur permettront de vivre aisément ici aujourd'hui on a des parents qui ont perdu leurs emplois parce que tout simplement ils n'ont pas pu renouveler leur papier il y a une façon de renouveler le papier sans le passeport ici en France mais là il faut prendre un avocat et c'est pas tout le monde qui a les moyens pour prendre un avocat c'est pas tout le monde qui connaît cette procédure ceux qui n'ont pas le passeport il y a un moyen il y a une manière ok ça c'est dans une loi même ici en France on peut renouveler son papier sans le passeport mais la procédure elle est longue parce qu'il faut prendre un avocat contre le préfet ou les travailleurs à la préfecture ça c'est trop compliqué nous demandons simplement aux nouvelles autorités guinéennes de faire en sorte que nous puissions les guinéens de l'étranger puissent entrer c'est à dire en possession de ce document précieux il y a des vies qui en dépendent aujourd'hui sincèrement il y a des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui aller en Guinée parce qu'ils n'ont pas ce document il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer ici en Europe parce qu'ils n'ont pas ce document parce que ce que vous oubliez il y a des Guinéens ici qui font des business entre la France et la Chine ils n'ont pas la nationalité française d'accord ils ont des papiers de 10 ans des papiers de 5 ans mais ce sont des hommes d'affaires et ils ont le passeport guinéen ils voyagent entre la Guinée et la France et la Chine la France et les Etats-Unis la France les autres pays du monde entier donc eux ce n'est pas seulement la Guinée mais aussi c'est le monde aujourd'hui tous ces gens-là ils sont assis le business ça s'arrêtait parce qu'ils ne peuvent pas renouveler le passeport donc mesdames et messieurs je pense que dans les jours à venir oui on va toujours continuer d'interpeller l'autorité guinéenne mais nous pensons que voilà on va essayer de voir comment on va faire prochainement les choses ok on va essayer de voir on va essayer comment on va interpeller encore de plus l'attention du colonel Mamadi Doumbouya et le ministre des affaires étrangères parce que les ambassadeurs ici ils sont franchement dans une situation chaotique parce que les gens qui sont là nos frères et soeurs qui sont là la famille qui sont là ces familles là s'en prennent nos ambassadeurs pourtant ce n'est pas les ambassadeurs qui fabriquent les passeports d'accord j'ai dit ça mille fois je répète encore ce n'est pas les consuls qui fabriquent les passeports les passeports sont fabriqués en Guinée on les amène ici et si les passeports ne sont pas fabriqués les consuls les ambassadeurs ne pourront pas délivrer les passeports donc je pense que le ministre des affaires étrangères et le colonel Mamadi Doumbouya les nouvelles autorités feront le nécessaire le nécessaire le plus vite que possible pour aider ces guinéens ces milliers de personnes qui sont là ces millions même de personnes qui sont là aujourd'hui et qui souffrent de ce problème donc merci beaucoup je vous aime et faites passer le message au colonel faites passer le message à Dja faites passer le message à Dalin faites passer le message aux nouvelles autorités guinéennes c'est très important quand je vous dis de partager les vidéos c'est pour gagner le combat c'est pour sensibiliser merci beaucoup